Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. L'occasion de la semaine du goût, on soigne nos papilles ce matin puisqu'on reçoit un phénomène de la gastronomie. La plus jeune chef étoilée de France. Bonjour Julia, c'est Devdian. Bonjour. Ma première question est toute simple, peut-être indélicate, mais simple. Quel âge avez-vous ? 23 ans, 3 quarts. 23 ans, 3 quarts, on dirait mon fils ! 23 ans, 3 quarts, comment on fait pour avoir une étoile à 23 ans, 3 quarts ? Vous avez commencé à quel âge en cuisine ? J'ai commencé à 14 ans. À 14 ans. Et à quoi vous devez cette ascension exceptionnelle ? Déjà, d'où vient la passion de la musique ? Est-ce que c'est de la cuisine, effectivement ? Oui, de la cuisine, c'est mieux ta musique. Vous avez dit, vous aimez peut-être la musique aussi. Est-ce que ça vient de la petite enfance ? Est-ce que les premiers goûts, les premières saveurs, c'est là que ça se forge ? J'ai toujours été gourmande. J'ai toujours adoré manger. Bon, quand j'étais petite, je voulais faire vétérinaire, je pense comme... On a tous une phase, et puis ensuite... À l'adolescence, je voulais vraiment faire de la cuisine. Et ça cuisinait beaucoup chez vous ? Les grands-mères, les mamans, les papas ? Papa, pas trop. Mais les grands-mères et maman, beaucoup. Vous êtes du sud ? Vous êtes de Nice ? On peut le dire, voilà. Eva veut tout de suite entrer dans le sujet, voilà. Est-ce qu'un plat, aujourd'hui, quand vous le faites, c'est aussi un souvenir ? Une façon de vous remémorer ? Beaucoup. Quand je fais la pisse à la dière, quand je fais des petits farcis, quand je fais l'aïoli, c'est des plats... C'est tous mes souvenirs d'enfant. C'est des plats que j'ai mangés avec ma famille. Et j'ai envie de partager ça avec mes convives, parce que, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Vous êtes une femme, et dans le milieu de la gastronomie, c'est un milieu qu'on imagine, en fin de l'extérieur, en tout cas, assez machiste, assez dur. Enfin, on voit toujours les chefs engueuler tout le monde en cuisine. Est-ce que c'est difficile de se faire une place ? Est-ce que c'est plus dur pour une femme, encore aujourd'hui ? Il y a évidemment des chefs femmes, on pense à Anne-Sophie Pic, Stéphanie Lecélèque à Paris, mais il y en a quand même peu en proportion. Est-ce que c'est plus dur comme chemin pour une femme ? Je ne sais pas si c'est plus dur pour une femme. Moi, je n'ai pas eu vraiment de soucis dans ma carrière avec ça. Mais je peux comprendre que ça le soit dans des grosses structures. Maintenant, on est quand même en 2018. Le monde de la cuisine, il a changé. À l'époque, c'était très dur. Quand Anne-Sophie Pic, par exemple, elle a repris les rênes de la cuisine de son papa, oui, ça ne devait pas être facile. Maintenant, je pense que ça va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de femmes dans les écoles hôtelières, en pâtisserie, en salle, en cuisine. Donc, il faut laisser le temps au temps. On arrive en force. Et dans 10 ans... Et dans 10 ans, vous pensez qu'il y aura un rééquilibrage ? Ça sera 50-50 ? Peut-être pas 50-50, mais en tout cas, il y en aura. Il y en a de plus en plus qui ouvrent leur restaurant. Donc, je suis sûre que déjà, dans 3-4 ans, on n'en sera plus là. Eva ? Comment on éduque au goût les enfants ? Parce que c'est la semaine du goût, comme on le disait. C'est vrai que c'est important aussi pour que des femmes, ensuite, viennent dans les cuisines et deviennent des chefs. Il faut les éduquer au goût. Pour vous, comment on peut faire ? Comment, par exemple, faire manger des légumes aux enfants ? Si nos auditeurs nous écoutent... Les couper en tout petit goût. Vous faites ça, vous auriez un petit truc à nous donner ? Alors, j'ai un petit frère qui n'aime pas les légumes, mais du tout. Dès qu'il voit un légume, c'est limite s'il pleure. Donc, ça a été vraiment très dur avec lui. Et même quand il venait manger au restaurant où je travaillais, j'essayais toujours de lui faire des trucs cachés, des raviolis avec la farce à l'intérieur. En lui disant, vas-y, mange, t'inquiète, c'est de la viande dedans. Ou des frites de patates douces, des choses comme ça. Et ça marche ? Ça marche. Il faut faire ça, en fait. Il faut cacher les aliments. Il faut cacher les aliments. Ou les transformer. Oui, les transformer en frites, par exemple. Les courgettes en frites, ça passe. Qu'est-ce que c'est ? C'est des frites. En fait, c'est des petites courgettes. Oui, c'est des frites trempées au wasabi. Non, mais c'est des frites de Hulk. Tu vas devenir super fort. Voilà, voilà, une bonne idée. Est-ce que vous, il y a un aliment que vous détestez ? Vous ne le mettez pas à votre carte. Non. En général, ce que je n'aime pas trop manger, j'adore le travailler. Ah oui ? C'est assez paradoxal. Par exemple, le fenouil, je... Vous ne l'aimez pas trop, mais vous le cuisinez dans votre restaurant ? J'adore le cuisiner. Mais je n'aime pas trop le manger. Il faut bien quand même que vous le testiez. Oui. Mais goûtez une petite cuillère, ça va. Vous ne mangeriez pas tout le plat. En ce moment, on parle beaucoup aussi du retour à la gastronomie locale, aux produits locaux. Vous avez votre restaurant à Paris. Est-ce que vous travaillez avec des produits locaux en région parisienne, en Ile-de-France ? Ou est-ce que vous allez chercher plus loin ? J'ai une cuisine méditerranéenne. Donc j'avoue que... Je vais chercher des produits, même en Italie, en Espagne. Mais c'est vrai que j'essaye de travailler un maximum avec des producteurs d'ici, sur les champignons, les asperges quand il y en a, le miel. Il y a du miel à Paris, du jambon de Paris extraordinaire. Donc oui, il faut... Là, c'est la saison de quoi ? Moi, je n'y connais rien. Là, en ce moment, vous cuisinez quoi dans votre restaurant ? En ce moment, c'est la saison des Saint-Jacques. Mais bon, il n'y en a pas à Paris encore. La saison des Saint-Jacques. Alors, ça triche. Eva, vous nous mettez une petite table pour ce week-end, je ne sais pas s'il en reste. On m'appelle, Julia Cédève-Jean, vos restaurants, plus jeune chef étoilé de France. On retrouve dans vos deux restaurants à Paris, le Bayetta dans le 5e et le Bar-Restaurant Beau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire Bayetta, pour ceux qui ne sont pas à Niçois ? Bayetta, c'est le bisou en Niçois. Voilà, c'est mignon. Des Bayetta pour vous, Mathieu Noël. Merci, bisous, bisous. Merci beaucoup, Julia Cédève-Jean, d'avoir été avec nous ce matin, si tôt au micro d'Europe.